coucou hello donc le challenge my magic business est censé avoir commencé ou commencé cette semaine et vous n'avez encore rien vu venir pourquoi personne m'a demandé goudron qu'est ce qui se passe vous êtes endormi ou vous avez l'habitude je ne sais pas quoi voilà je voulais vous dire que oui j'ai encore pas commencé vraiment c'est challenge il ya des gens qui se sont inscrits des gens qui viennent rejoindre le groupe ici et ça a des différentes raisons bien sûr a toujours des bonnes raisons mais on va donc commencer ce challenge et ce que je voudrais savoir profite en maintenant que j'ai pas encore commencé peut-tu mettre dans le commentaire ici en dessous sur quoi tu veux travailler en ce qui concerne ton business magique est ce que tu veux savoir comment avoir plus de clients est ce que tu veux savoir donc moi je vais toujours partager ma méthode ma méthode qui est principalement apprise par sigron ma business coach et par tous les autres trucs que 36 mille trucs que je suis à gauche à droite et que j'ai appris encore avant sigron mais en réalité tout ce que j'ai appris à fond sigron l'a amélioré si tu veux elle fait la même chose mais en beaucoup plus clair beaucoup mieux bref donc quelles sont les choses que toi tu as envie de savoir pour pouvoir vivre d'un business magique je vais partager une vidéo que je viens de faire sur ma page chandora qui où j'explique un peu cette histoire de la magie du business parce que on est quand on est solopreneur quand on est thérapeute femme créative on a quelque chose qui nous tient à coeur c'est notre activité on voudrait pouvoir vivre de cela et on voudrait pouvoir bien vivre de cela parce que si tu ne vis pas bien de cela tu vas tout le temps être occupé à dire comment je vais partir je vais payer mes factures et quand tu ne sais pas comment payer tes factures tu n'es plus tout à fait relax par rapport au client en face de toi qui pourrait peut-être travailler avec toi et avec ce qu'il te donne tu pourrais peut-être payer ta facture tu connais peut-être cette situation et donc ça ne marche pas du tout évidemment tu ne veux pas tu ne veux pas quand tu travailles quand tu parles avec un éventuel futur client lui faire porter une sorte de poids quelque part ça marche pas non plus la personne va le sentir et tu vas pas avoir les clients donc tu ne veux pas faire ça comment est-ce qu'on coupe ça déjà et donc tu veux bien en vivre puisque c'est ton business de coeur et en réalité quand tu vis de ce qui te tient à coeur la vie devient magique et c'est cette cette association de ton coeur ton inspiration de ce que tu fais tous les jours l'intention que tu mets dedans qui crée cette magie dans la vie et c'est pour ça que j'ai appelé my magic business c'est une c'est un business c'est un business ce n'est pas quelque chose qui est un travail un business donc quand tu as ton truc que tu réalises c'est vraiment un truc tout à fait moins magique qui te tire vers le haut qui te pousse au delà de tes limites justement si tu dois en vivre s'il n'y avait pas ça si tu fais un hobby tu vois quand tu as un hobby libre à toi d'évoluer pas évoluer libre à toi de dire oh je fais une pause libre à toi de dire non bah je n'y donne pas beaucoup d'énergie ouais mais quand tu dois en vivre les choses changent totalement mais totalement le jour où tu dis ah bah je n'ai pas envie c'est le jour où tu ne vas pas te montrer tu ne vas pas offrir tes services à tes clients c'est ce jour où tu ne vas pas gagner d'argent tu peux faire ça pendant un certain temps quand tes économies sont finies à ce moment là tu vas te poser la question oups et donc ce business t'oblige te pousse un tas de choses parce qu'à la fin du compte tu ne sais pas où tu vas aller donc tu dois non seulement te montrer faire te rendre disponible tu dois gérer aussi et tu apprends un tas de choses par la force des choses tu apprends tellement de choses à être un être humain et je ne suis pas du tout parfaite là je suis en train d'apprendre mais tu ne t'imagines même pas surtout que c'est le business en ligne chez moi il y a moitié-moitié mais cette connexion à l'ordinateur waouh qu'est-ce que je dois apprendre ça parce que moi c'est tellement je suis comment dire je suis très consensible aux connexions et cette connexion électrique avec l'écran c'est un truc qui peut me bouffer je peux être absorbée je peux travailler toute la nuit me sentir encore bien ne me demande pas comment je me sens deux trois jours après et j'ai plein de choses que je dois bien sûr apprendre mais tout ce que j'ai déjà appris je fais du chemin je le partage dans ce challenge et ensemble on va en faire que toi tu puisses comprendre la magie qui réside dans cette association entre toi et ton projet et là il y a quelqu'un qui sonne donc je vais faire de ma vidéo parce que j'ai déjà trop parlé j'espère que tu vas me mettre des commentaires ici en dessous de ce que toi tu veux apprendre dans ce challenge de toute façon je n'ai mes petites idées mais on peut faire plein de choses ensemble j'espère te lire et n'hésite pas à me suggérer un tas de choses soit dans les commentaires soit par message privé toutes les bienvenues invite toutes tes copines qui ont des projets de cœur voilà je crois que je ne suis pas là je vais y aller impatient la personne